Musique 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 Euh bref Hello Youtube j'espère que tu vas bien On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo Et aujourd'hui je filme pour la première fois Avec ma nouvelle caméra Voilà je montre mais vous ne voyez pas Puisque vous êtes elle Quelque part Voilà Je suis trop contente Vraiment je suis trop contente de vous retrouver Aujourd'hui parce que vous l'avez vu sûrement Dans le titre mais on se retrouve pour Le vlog du mois de la fantaisie Vraiment je suis Je vois immense genre vraiment C'est Trop contente Il y a un petit paramètre qui va être compliqué Genre Comme depuis deux ans C'est que J'ai beaucoup beaucoup de mal à avancer Dans mes livres Du coup Je n'ai pas Voilà Suivi le menu De Piketty Booking De Stéphanie Voilà c'est elle qui a créé le challenge Il y a quand même Bien bien longtemps maintenant Je ne sais pas combien d'années Mais je dirais au moins 5 ans Je ne sais pas trop En tout cas Voilà Je suis très contente Une fois encore de participer A ce challenge Parce que je l'adore J'adore aussi Stéphanie Voilà Piketty Booking Tout ce qu'elle crée Je trouve ça incroyable J'aime vraiment beaucoup Je trouve qu'elle est très naturelle Elle est très sincère Elle montre beaucoup de sincérité Elle est très vraie Enfin je ne sais pas Puis elle me fait rire J'adore J'adore sa philosophie de vie aussi Tout ça Enfin ce qu'on en connait évidemment Voilà Donc du coup Je suis très très contente De participer à ce challenge Voilà Je ne participe pas au menu Parce que J'ai pas envie de me frustrer Et je sais très bien Que ce n'est absolument pas le but Voilà Donc du coup Même si je trouve que Voilà Ce qu'elle a créé Etc Autour de ce challenge C'est absolument incroyable Je vais le faire un peu à ma sauce Je suis un peu comme ça aussi Dans la vie de tous les vous Et tout le temps Donc voilà Je vais suivre vraiment Mon coeur On va dire Ça comme ça Et mon corps aussi Ma concentration Et je vais faire ce que je peux Avec le peu que j'ai On a de la chance Parce que du coup Il y a des grands week-ends Au mois de mai Aujourd'hui Je ne l'ai pas dit Mais on est le premier mai Voilà Je suis trop contente Il est 14h30 A l'heure du coup Où je filme cette vidéo Enfin ce début de vlog Je vais vous présenter Un petit peu Voilà Les livres Que J'ai sélectionné Très rapidement Parce que franchement Ça va forcément pas se passer comme ça Voilà Soyons très honnêtes Les uns envers les autres Je me connais Je sais que ça va pas se passer Comme j'ai prévu Du tout Voilà Je suis très honnête Voilà Ça va être le bordel Bref Si vous avez suivi Un petit peu Mes vlogs Vous savez Que j'ai commencé Le Priory de l'Oranger De Samantha Shannon Donc là C'est la version poche Je suis toujours Dans la première partie Il est en deux parties En version poche Mais ce n'est qu'un tome En réalité Parce que je sais Qu'on m'a posé la question Donc voilà C'est bien juste un tome unique C'est juste qu'en forme à poche Ils l'ont édité en deux Ce qui est beaucoup plus pratique A glisser dans le sac Voilà J'ai pas énormément avancé J'en suis à la moitié De la partie 1 Pourquoi j'ai pas beaucoup avancé Il s'est passé beaucoup de choses Il se passe toujours trop de choses Dans ma vie en fait Ce qui est très bien en l'occurrence Puisque j'avance très bien Voilà Après j'ai eu des soucis de santé Du coup je suis un traitement Assez spécifique Et ce n'est absolument pas grave Je sais qu'il y a potentiellement Des gens qui vont demander Mais ce n'est absolument pas grave Je ne demande ni conseils Ni inquiétudes Ni rien du tout La situation est gérée J'ai des amis en or Qui s'occupent énormément de moi Et je m'occupe de moi aussi Très très bien Voilà Depuis très longtemps Donc bref Petite parenthèse Mais du coup ça fait que Ma concentration Qui est déjà de base Assez fragile Ben Voilà En plus j'ai refait Toute ma pièce de bureau Enfin c'est pas encore Totalement fini Mais on va dire Qu'avec mon meilleur pote On s'est vraiment Motivé Genre de ouf Il y a une ou deux semaines La semaine dernière C'était une semaine très compliquée Bref Bref tout ça explique Que Ben je n'ai Je n'ai pas Je n'ai pas lu Très très peu J'espère vraiment Ben ce week-end J'ai pas eu le temps Mais Sarah c'est la pire Genre vraiment C'est la pire Bref je parle de moi La troisième personne Rien ne va plus Du coup voilà Mon objectif Premier Va être Pendant ce mois de la fantasy De terminer Le priori de l'orangé Parce que Je ne lis Que très peu Mais j'aime beaucoup Ce que je lis Voilà J'ai beaucoup aimé Les 300 premières pages Et en plus Je trouve que La police d'écriture Et Je pense qu'on va pas Trop voir Comment on fait Pour refaire le focus Ah voilà Voilà La police d'écriture Est assez agréable Je trouve J'espère que j'ai pas choisi Une page Qui va spoiler Voilà C'est bon Ça refait le focus Désolée Mais dans mon ancien appareil photo J'avais pas ça Alors il faut que Il faut que je prenne En main L'appareil Voilà Ça explique Les petits moments De battement Comme ça Je suis désolée En tout cas Voilà Premier objectif Terminer cette pavasse Ensuite J'ai décidé En complément Du coup Voilà De continuer Un petit peu Ce que j'avais fait Dans Un vlog Précédent Où j'avais participé Du coup Au week-end En bulle De Piketty Booking Encore une fois Et en fait J'avais sélectionné Vraiment J'avais pris Toute ma palle De graphiques Manga Machin Truc Tout des trucs Comme ça Et évidemment Il y avait Quelques trucs Que je n'avais Pas lu Que je n'avais pas eu Le temps de lire Et comme Je vous ai dit Je n'ai pas eu Trop le temps De lire Et trop La possibilité Physiquement Etc En termes d'énergie De lire Ces dernières semaines Du coup J'ai ressorti Ma palle Voilà Il n'y en a plus Beaucoup en vrai Il n'y en a plus Beaucoup Et je suis très contente Il n'y en a que un Qui est vraiment Dans ma palle Les autres C'est des emprunts Mince Voilà Donc Il y a le Tome 12 De Escalayokohama De Itoshi Hachinano C'est le dernier Tome Sorti Et Voilà C'est Du post-apo On va dire Que Voilà Ça rentre A mes yeux Dans Dans la fantasy Avec un Enfin voilà La définition Anglophone Plutôt De Fantasy Plutôt que Fantasy En français Ce qui n'est pas Tout à fait la même chose Puisque fantasy En La définition Anglophone Englobe Notre Genre Fantasy Et fantastique Voilà Faut le savoir Ça peut aider Dans ce genre De challenge Donc voilà Je vais lire Le tome 12 De Escalayokohama Le tome 2 et 3 De Comment ça s'appelle Déjà Lonely World De Iwato Bineko Lol Sarah qui parle Japonais C'est très bien Voilà Donc j'avais J'avais beaucoup aimé Le premier tome Que du coup J'avais lu Pendant le week-end D'ambule Et j'ai trop hâte De lire cela Donc je vais me les faire Pendant le mois de la fantasy Je pense que ce sera Largement faisable Et il faut enfin Que je termine Les tomes Que mon meilleur pote M'a prêté Donc c'est du tome 7 au tome 10 Que j'ai ici Voilà J'ai adoré Les 6 premiers Évidemment Évidemment C'était trop trop bien Et j'ai très hâte En fait je suis entre le Il faut que je déglingue la saga Et il faut que je savoure la saga Parce que c'est trop bien Du coup A chaque fois Je reporte un peu la chose Mais Mois de la fantasy On est obligé Voilà Donc du coup Il y a 7 mangas Donc voilà Ca c'est vraiment Mes deux objectifs Principaux Pour ce mois de la fantasy Et j'ai sorti quand même Voilà Des petits livres J'en ai plein dans ma palle Qui est derrière moi Enfin c'est pas tout ça Ce n'est pas tout ça Attention Mais voilà J'ai deux étagères en haut Avec Bah des livres de fantasy Entre autres Donc je pourrais piocher dedans N'hésitez pas Si ça vous intéresse A aller voir sur mon profil Livradique Normalement le lien est Dans la barre d'infos Si ça vous intéresse Si vous voulez piocher Même dans mes anciennes lectures Des choses que j'ai aimées Ou pas Enfin voilà N'hésitez pas Si vous voulez faire Une lecture commune N'hésitez pas non plus D'ailleurs A me proposer Ca me ferait plaisir Même si Il faut avoir conscience Qu'en ce moment Je lis très doucement Voilà C'est un paramètre Qui Voilà Qui peut être pris en compte Bref Soit Passons à autre chose Du coup J'ai sélectionné Quand même Trois petits livres Autres Si jamais Voilà J'ai envie de faire Une petite pause Comme si j'en avais besoin Dans le priori De l'oranger Je me suis sortie Hop Les Sœurs Carmine Donc le tome 1 Qui est genre Ridiculement petit Donc je me dis Bah en plus Je l'ai déjà lu Il y a quelques années Quand il était sorti Et voilà Il fait 250 pages C'est extrêmement petit Et Et Je dis ridiculement petit C'est pas négatif C'est juste C'est pour moi même Genre pour me motiver Bon voilà C'est le Le complot des corbeaux Donc c'est le tome 1 Donc je l'ai déjà lu Il y a quelques années Comme je vous l'ai dit Mais je l'ai racheté Enfin je l'ai acheté Parce que je l'avais Emprunté à l'époque A la bibliothèque Et Je suis trop joie Et j'ai hâte De découvrir du coup Le tome 2 Et le tome 3 Par la suite Que je n'ai pas encore Dans ma bibliothèque Mais Quand je l'aurai lu J'enchaînerai direct Avec la suite Voilà le but C'est que ce soit lu Relativement vite Parce que Ça me tente vraiment C'est des petits livres Et ils ont été tellement Chroniqués Adorés Adulés Que J'ai envie J'ai envie Voilà Donc ça va faire partie Des objectifs Secondaires Mais quand même C'est important Et Pour finir éventuellement Une saga C'est un tout petit livre Encore une fois Les Lumières de Septembre Qui est le tome 3 Des cycles de la brume De Carlos Ruiz Daphon Un de mes auteurs Chouchous De la vie Entière Oui Et du coup C'est J'ai un livre qui tombe De mes genoux Genre What Pardon Donc c'est un livre Qui fait encore une fois 250 pages Donc Voilà Assez petit Souvent c'est Très addictif Carlos Ruiz Daphon Chez moi Donc voilà Je sais pas pourquoi J'ai pris cette voix Donc voilà Petit objectif De fin de saga Je me dis Ça peut être l'occasion Si j'arrive Mais bon A mon avis C'est un objectif Beaucoup 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 Trop élevé Voilà Et le dernier livre Pas des moindres Le fameux Histoire de fantômes Du Japon De Benjamin Lacombe Waouh J'ai trop hâte Il me l'a dédicacé Du coup Aux oniriques Si vous avez pas vu Le vlog En question J'ai pas filmé Pendant les oniriques Pardon Mais Mais en tout cas Voilà J'ai J'ai résumé un peu tout ça Je vous ai présenté Mes petits achats Et Voilà Il y a plein D'illustrations Avec Des histoires Dans ce livre Et Je Enfin J'ai pas de mots Vraiment Je suis joie Je suis joie J'ai trop envie de lire ce livre Il faut absolument Que j'arrive Au moins A le commencer Même si je le termine pas Voilà Que j'arrive Au moins à le commencer Pendant Le mois de la fantasy Ce serait juste Absolument Incroyable Voilà Bon J'ai fini Ce que je voulais vous dire A la base Et j'avoue J'avoue Que j'ai parlé J'ai parlé pendant 13 minutes Les gars Ça fait 13 minutes Que je filme Et je me dis Si à la base Je voulais faire qu'un vlog Mais ça va être trop long Non Au pire C'est pas grave J'aime bien J'aime bien les longs vlogs J'aime bien les longs vlogs De 1h aussi Go Ouais Non Je pense qu'on va enchaîner Genre Avec mes avis Et le déroulé du challenge Voilà Tant pis Ça vous fera un long vlog C'est pas grave Bref C'est parti pour la suite Hello On est C'est bizarre C'est bon Bonjour Hello On est dimanche 7 mai Il est à peu près midi Il fait un temps Horrible Aujourd'hui Il pleut Voilà Donc hier Il faisait hyper beau Hyper chaud Je n'ai pas pu profiter Comme je voulais de l'extérieur Parce que Un frelon Aussi grand Que mon bras Presque Est rentré chez moi Et que j'étais en panique Total Donc j'avais prévu D'avancer là dedans Et évidemment Je n'ai pas pu autant avancer Que ce que j'aurais voulu Donc voilà Ce n'est pas grave Mais je vais quand même Venir vous faire un petit point Dans mes lectures J'ai un cheveu J'ai un cheveu qui me gêne Sarah Qu'est-ce que c'est ce truc Bref On s'en fout Vendredi Il me semble que c'est vendredi J'ai lu Le tome 12 De Escale à Yokohama Donc Que je vous ai présenté Dans les rushs Précédents Voilà Je Comme d'habitude Enfin Je ne sais pas trop Quoi vous dire C'est Toujours 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 Très très bien J'aime Énormément Le personnage principal Et tous les personnages secondaires Qu'on retrouve Évidemment A chaque tome Je suis trop contente Genre C'est vraiment Genre Tellement Tellement doux Voilà Je suis trop trop contente Et Voilà A chaque fois On retrouve Des trucs un peu comme ça C'est tellement doux Tellement agréable C'est une petite pause C'est un petit manga Mais C'est C'est doux C'est Voilà C'est doux Ça me fait du bien J'adore Donc voilà Il est lu C'est bon Ils ont déjà annoncé le tome 13 A la fin du tome 12 Donc je suis Hyper contente Et Evidemment J'ai lu un autre manga Pour une raison très simple C'est à dire Que J'ai déjà essayé de vous filmer Ce rush Mais que ma caméra N'avait plus de batterie Donc j'ai tout installé Et tout machin Ça prend pas 3 heures Ça prend 5 minutes Mais J'ai quand même tout installé Je me suis Voilà Installé dans ma petite mezzanine Tranquillou Tranquillou Et je me suis dit Je vais vous filmer Mon petit Petite partie de vlog Bah non Bah voilà Bah non Il n'y avait plus de batterie Du coup en attendant que ça charge J'ai lu le tome 2 De Lonely World De Iwato Bineko On va dire que c'est ça J'espère Enfin je pense que ça se prononce Absolument pas comme ça Mais du coup J'avais déjà lu Le tome 1 Dans un précédent vlog Ça n'est pas très longtemps Où du coup on retrouve Une petite humaine Seule humaine De son univers Et elle est avec des sortes de robots Tout simplement Voilà donc Toutes sortes de robots Qui ont des fonctions différentes Et qui n'attendent qu'une chose Le retour des humains Ça fait 400 ans Qu'ils attendent le retour des humains Pardon Et bah voilà La petite Chii arrive Et bah C'est son histoire Donc bah c'est très chouette C'est ma petite soeur Qui me les a prêtées J'ai encore le tome 3 Sur ma petite table A côté de moi Je suis Vachement contente En fait De De découvrir J'avoue que je connaissais Même pas le titre Si ma soeur M'en avait pas parlé Je pense que j'aurais Jamais découvert Donc c'est C'est ultra bien Je suis trop contente De cette découverte Voilà Après je peux pas trop Vous en dire Parce que c'est un tome 2 Evidemment Et du coup je suis toujours Dans ma lecture Du Prioret de l'Oranger Je n'ai pas énormément avancé J'avoue parce que Bah cette semaine J'ai pas eu trop le temps De lire En fait j'ai pas trop Le temps de lire La semaine Je suis très fatiguée En ce moment Et Il se passe un peu Des trucs De Ouf Dans ma vie Genre Enfin Émotionnellement Et tout C'est C'est assez Ouf Et du coup Voilà Il se trouve que je devais lire Hier Et que je n'ai pas pu Comme je le voulais Bon Ça arrive C'est pas grave Tant pis pour moi Heureusement que j'avais pas Un rendez-vous Hyper important Parce que ça aurait été compliqué Mais Du coup Je vais lire Un petit peu Ce matin Avant de manger Il est presque midi Mais Voilà J'ai déjeuné Un tout petit peu tard À 9h 9h30 Donc J'ai encore un peu de temps J'ai pas trop trop faim Voilà Je suis trop contente Je suis trop trop contente Et Rien à voir J'ai regardé La série sur La reine Charlotte Dans Mince Comment ça s'appelle Les chroniques De Bridgerton Et Je trouvais ça Hyper touchant Bon c'est un peu Dans le même esprit Voilà Reconstitution Historique Approximative Enfin voilà Je pense qu'il y a quand même Des gros gros défauts Dans la reconstruction Mais En tout cas Soit J'ai bien aimé J'ai trouvé ça Hyper touchant Voilà Après Je suis plus bon public Dans les séries Et Que dans Que dans les livres Dans le sens Où J'ai plus de critères De sélection Dans mes bouquins Que Vraiment dans les séries Je peux regarder à peu près N'importe quelle série Il y a de grandes chances Que j'y regarde Jusqu'à la fin Déjà parce que J'ai envie de regarder Jusqu'à la fin Parce que La plupart du temps Je regarde À moitié En train de faire autre chose Et là J'avoue que J'étais assez Prise dans l'histoire Donc du coup J'ai bien suivi Pire de moi Et Et ouais J'ai bien aimé Voilà J'avoue que C'est une série Que je l'aime regarder Mais je suis pas sûre Que j'aimerais la lire Parce que Je pense que J'aimerais pas En fait En bouquin C'est Je pense que Ça correspondrait pas À mes critères Je suis chiante Mais voilà Du coup Ben voilà Pour mes petites lectures Du jour Enfin De cette semaine Et voilà Il n'y a pas grand chose À dire Je ne suis clairement pas Une énorme lectrice Voilà Une dévoreuse de livres Mais voilà Mon but Ça va être d'avancer Vraiment à max Dans le priori de le ranger Voilà Ça va être mon objectif Et puis Je vous tiens au courant Allo le monde On est le samedi 13 mai Il est 15h30 Et ce mois de la fantaisie Est un échec Tôt par là Non mais J'arrive pas À avancer Là-dedans J'arrive pas À avancer C'est trop bien Mais j'y arrive pas Genre vraiment J'y arrive pas Je Pourtant je suis à presque 400 pages En vrai je suis déjà contente Mais il y a deux livres Comme ça les gars Il y a deux livres comme ça Genre j'ai déjà du mal À finir un Alors le deuxième Genre Je suis bien rentrée dans l'histoire Je commence vraiment à comprendre Les tenants Les aboutissants Et tout En fait je pense que c'était pas le moment Genre dans mon parcours de lectrice Pour lire ce livre Tout simplement Mais je sais que si je l'arrête Je vais probablement jamais le recommencer C'est quelque chose Qui me ferait Énormément de peine À mon petit corps De lectrice Non sérieusement J'ai très envie De terminer Le priori de le ranger Parce que c'est un livre Que j'aime beaucoup Voilà Même si je n'arrive pas À avancer dedans Je l'aime beaucoup J'hésite À le prendre En audio Pour être très honnête J'ai pas l'habitude Du tout de faire ça Mais là J'avance trop peu Enfin trop peu vite J'ai très peur De me lasser Et en fait C'est un peu Ce qui est en train De se passer Parce que Je suis trop longue En fait Le livre Est un format long Et du coup Forcément L'intrigue est longue Il y a beaucoup de descriptions Il y a beaucoup de personnages C'est une grande fresque De fantasy C'est génial Moi j'adore ça Mais en fait Dans Dans ma vie de lectrice C'est pas le moment En fait Et je m'en rends compte Et du coup Je regrette pas Je regrette pas De le lire Mais presque Enfin je me rends compte Que c'est vraiment Pas le moment Et je trouve que C'est dommage Donc voilà Je me dis que L'audio Ça peut peut-être Être une solution Pour me sauver En tout cas En tout cas Voilà Plutôt le lire En audio La semaine Et essayer Du coup De lire en papier Le week-end Parce que franchement La semaine Je suis trop fatiguée Genre Je suis vraiment Trop fatiguée Pour le lire Et si je l'ai Direct Sur mon téléphone Ben Je me dis que Je pourrais L'écouter aussi Dans ma voiture Par exemple Voilà Pour aller au travail Revenir du travail Pour Quand je vais au sport Quand je reviens Enfin voilà Je prends quand même Relativement beaucoup La voiture Parce que j'ai pas le choix J'habite à la campagne Donc j'ai pas vraiment le choix Et sinon Je prendrais le bus Mais Et j'écouterai Avec mes écouteurs Mais je me dis que Voilà Au lieu d'écouter de la musique Et tout Dans ma voiture Je peux couper La poire en deux Et voilà Et me plonger Dans mon livre audio Une partie du temps Et donc je pense Que c'est ce que je vais faire Voilà Faut que je me renseigne Que je regarde sur internet Mais voilà Je pense que c'est ce que je vais faire Je suis un peu dègue Parce que je pensais Qu'il serait peut-être Sur Nextory On entend beaucoup parler De Nextory En ce moment Sur Booktube Mais Non Il y était pas Du coup Bah Voilà Je suis pas abonnée A Nextory Encore C'est quelque chose Que j'aimerais beaucoup faire Mais j'attends un petit peu Le moment Genre voilà Et là j'avoue Que ça aurait pu être l'occasion Mais bah visiblement Ça ne l'a pas été Donc je vais me renseigner Voir s'il est dispo Sur Audible Ou quelque chose comme ça Enfin je sais pas Et Et je veux voir Je veux voir Et je veux Je vais essayer Je pense Je pense que ça peut être Une bonne solution N'hésitez pas A me donner un peu Vos conseils Ou des trucs comme ça Si vous en avez Pour Pallier Ce genre de difficulté De lecteur Parfois Où on est trop fatigué Et Et on a du mal A A se plonger dans son livre Et que c'est pas Qu'on l'aime pas Au contraire Mais c'est vraiment Genre le physique La forme Etc N'y est pas Et Voilà Donnez moi vos conseils Si vous en avez Ou des vidéos Que vous connaissez Qui vous ont aidé Je sais pas J'en sais rien Genre ouais Pourquoi pas Genre Si ça peut m'aider Genre dans mes problématiques Vital Clairement Voilà Mais Du coup Je lis très peu En fait Ça me dégoûte Alors franchement Je suis dégoûtée Parce que je lis Très très peu Depuis que j'ai commencé Le priori de l'oranger Même des graphiques Et tout Parce que je me dis Oui mais j'ai un moment Pour lire Donc je vais lire mes graphiques Oui mais non Sarah Parce qu'en fait Du coup Tu Si tu avances dans tes graphiques Tu ne lis pas le priori de l'oranger Et donc après tu te plains Genre que tu n'avances pas Dans le priori de l'oranger Mais tu ne fais aucun effort Voilà je m'énerve moi-même Contre moi-même C'est habituel Mais Voilà sans déconner Il faut que je me renseigne Et puis de toute façon Je vous tiens au courant Je vous fais plein de bisous en attendant Et puis Je vous retrouve Très très vite Au revoir J'ai pas pris mon téléphone Bon On est le dimanche Je ne sais plus combien Genre 20 ou 19 Je ne sais plus Mais On est le soir Il est 19h30 Et ça fait un moment Que je ne vous ai pas repris Pour un petit point Pour ce vlog du mois De la fantasy Mais J'ai quand même Quelques trucs à vous présenter Des graphiques Donc On va y aller J'ai lu Le tome 2 Et le tome 3 De la BD Elle C'est des BD Que j'ai acheté Ces derniers jours Et que j'ai lu Dans la foulée C'est la fin de la saga Donc du coup J'ai terminé Cette petite saga De BD Et vraiment Genre c'était trop incroyable Alors Est-ce que vraiment Ça rentre dans le mois De la fantasy Je pense que les avis Différeront Voilà En fonction des gens Mais Non mais c'est une blague Je n'ai plus de batterie Non mais j'en peux plus Je suis trop bête J'ai oublié de charger Ma batterie Bref On va continuer Tant que ça ne s'arrête pas Donc voilà J'ai lu Cette saga Ça parle Voilà D'une fille Qui a plusieurs personnalités A mes yeux Ça s'apparente un peu Aux troubles dissociatifs De l'identité Est-ce que réellement Genre c'est De ça qu'on parle Je ne suis pas vraiment sûre A 100% En tout cas Voilà C'est une saga Qui se rapproche Un petit peu Sur certains Symptômes Voilà Du personnage Au trouble dissociatif De l'identité Qui est un trouble Psy Voilà C'est quelque chose Qui m'intéresse Tout ce qui est Psychologie Psychiatrie Etc Beaucoup de troubles Et voilà C'est des choses Qui m'intéressent Et auxquelles Je suis sensible Voilà Donc J'étais très intéressée Pour lire cette BD Mon meilleur ami M'avait prêté Non Il me l'avait acheté Il me l'avait offert Non oui il me l'a offert Ça va mais n'importe quoi Donc il y a mon meilleur ami Qui m'a offert Genre le premier tome Il y a quelque temps Et donc voilà J'ai lu les deux tomes Je conseille vraiment Cette saga C'est Haut en couleur C'est le cas de le dire Les dessins Le graphisme Est incroyable Le personnage principal Est très complet Très complexe Aussi J'aime beaucoup Tous les personnages Qui gravitent autour d'elle Elle Elle s'appelle elle Voilà Bref J'aime énormément Énormément Cette saga de BD Je la relirai Avec énormément de plaisir Et je pense que je vais la prêter A plusieurs de mes amis Parce que je pense que ça peut leur plaire En tout cas Voilà J'ai trouvé ça très intéressant En termes de psychologie J'ai trouvé Enfin voilà Humainement parlant Que c'était Très chouette Très très chouette Et voilà Comme les graphismes Attendez Je vais vous montrer Une petite planche C'est C'est trop beau J'adore Alors attendez On va essayer de ne pas spoiler Non plus Wouah Voilà C'est quand même Très 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 mignon Voilà C'est Je vous laisse découvrir Cette saga Vraiment Pépite 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 Ensuite En même temps Que le deuxième tome De Elle J'ai acheté The Sad Ghost Club Trouve ta famille d'âme De Liz Meddings C'est une BD Même un petit roman graphique Ouais non BD Où en fait On voit évoluer Des personnages Fantômes Qui sont De la catégorie de personnes Pas invisibles Mais qui ont du mal En fait à s'affirmer En société Qui sont parfois tristes On sait pas trop Pourquoi Enfin ces personnes Ne savent pas pourquoi Qui sont un peu invisibles Aux yeux des gens Très sociables Voilà Par exemple Des personnages Qui du coup Qui sont touchés Par l'anxiété La dépression Ce genre de choses Voilà On est encore toujours Un peu dans le même thème Ça rentre complètement Dans le mois de la fantaisie Puisque les personnages C'est des petits fantômes Et il se trouve que L'autrice En réalité A écrit plusieurs BD Je savais pas du tout Que c'était une saga Donc Bah du coup J'ai fini une saga Pour en commencer une autre Mais bon C'est pas grave Je savais pas en fait Et je sais plus Où c'était marqué Que c'était une saga Et En fait C'est l'autrice Qui est là Avec un petit portrait Est la créatrice D'un compte Instagram Du coup Où réellement Voilà Il y a le Sad Ghost Club Voilà Et Et du coup C'est un club C'est marqué Pour toutes les personnes Qui se sentent tristes Ou perdues Voilà Trop intéressant Vraiment J'ai bien aimé J'ai trouvé que c'était Assez bien expliqué J'ai trouvé que c'était Pas du tout jugeant J'ai trouvé très original Le fait que ce soit Avec L'écriture Inclusive Que ce soit des petits fantômes Voilà C'est assez ludique Je pense qu'aussi C'est une BD Un roman graphique Que je vais prêter A pas mal de mes amis De mon entourage Pour faire comprendre Aussi ce que c'est De vivre avec de l'anxiété Une dépression Des choses Un peu de ce style Voilà Je pense que ça peut être grave Bon Je reviens C'est à dire que Ça a coupé Donc Il fait un peu de nuit Il y a Odin qui court en bas Je crois que Si je me trompe pas J'étais en train de vous parler De ce livre Vraiment je suis désolée Genre la lumière Je suis trop nulle J'ai même oublié De charger ma lumière Quoi J'en peux plus Bref Il y a eu une coupure De batterie Du coup Voilà il fait un peu nuit Bref Je crois que Je vais vous parler de ça Il me semble que J'ai globalement Dit tout ce que j'avais à dire Du coup Je vais pas trop 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 M'attarder C'est le jour La journée du fail Genre vraiment C'est la journée du fail Je me suis réveillée En 11h30 Donc j'ai dormi 12h Alors que Bah je Je voulais faire plein de trucs On a pu être dimanche J'avais prévu de faire plein de trucs Du coup bah J'ai mangé à 15h Ou 16h Je sais plus Enfin bref Je voulais vous parler Cet après midi Le truc coupe Enfin du coup C'était le soir Au final C'était quand même 19h Mais le truc coupe J'ai toujours pas commencé à filmer mes trucs d'SMR Yes C'est Pépitos Pépitos Vraiment genre Ça a très organisé Félicitations Comme d'habitude Incroyable C'est pas grave en vrai Mais du coup Je vais quand même Prendre le temps de vous parler Même s'il fait un peu de nuit Du coup j'ai aussi lu Cette semaine Le tome 7 Et le tome 8 De l'atelier des sorciers De Kamomeshira Hama Voilà C'est deux mangas Je pense Voilà Enfin c'est deux tomes D'un seul manga Mais Je pense que tout le monde connait Voilà Bon Y'a pas Y'a pas grande surprise J'ai beaucoup aimé J'ai encore Le tome 9 Et le tome 10 Voilà Que mon meilleur pote M'a prêté Et donc je vais pouvoir lire J'espère cette semaine Par rapport aux dernières semaines Je me concentre plus Sur d'autres lectures Que le priori de l'oranger J'ai besoin de ça En fait J'ai vraiment besoin J'arrive pas à avancer J'ai des semaines Qui sont très énergivores En ce moment Parce que j'ai décidé D'avancer un max Dans mon appart Et que j'ai tous mes projets Qui sont en route Et que j'ai plein plein de choses Enfin voilà Il y a plein de choses Qui se passent Et du coup Bah forcément Que j'ai pas forcément Mille temps pour lire Je passe pas ma vie à ça Je fais beaucoup de sport Etc aussi Donc Ceci explique cela Mais du coup Voilà Je lis un petit peu moins De mon roman Enfin ma lecture roman Du priori de l'oranger Et je me suis concentrée Un peu sur les graphiques Là Il m'en reste Deux Et De du coup Des tomes De l'atelier des sorciers Mais du coup Les seuls graphiques Qui va me rester C'est des mangas Que je vous ai présenté Dans une des précédentes vidéos Que j'ai emprunté A ma petite soeur Donc voilà Bref J'ai lu l'atelier des sorciers C'était très chouette Et Mon objectif Je sais pas Il y a un truc Bizarre avec le focus là Mon objectif Ca va être de finir La ville de vapeur De Carlos Ruiz Zafon Que j'ai commencé Il y a un million d'années Pareil Et que Je n'ai pas fini J'ai lu Deux ou trois nouvelles Aujourd'hui Il y en a une La plus grosse J'ai pas apprécié Honnêtement Enfin C'est un peu dur De dire que j'ai pas apprécié Disons que J'ai J'ai pas été emballée Voilà par le thème J'ai trouvé que c'était Pardon mon téléphone J'ai trouvé que c'était Assez Je trouvais que c'était Un peu trop long Pour une nouvelle Déjà Je faisais une quarantaine De pages Je sais pas Ça m'a pas touchée En fait Je me suis pas sentie Très concernée Voilà Attendez Mon pied était en train De mourir Genre Je suis en espèce De tailleur Sur mon petit canapé Et mon pied était en train De crever Bref Voilà Donc là Il me reste Peut-être Qu'il y a Même 30 pages Il me reste 30 pages De nouvelles à lire Voilà Donc il y en a Une Deux Trois Quatre Quatre Du coup Assez petite Il ne reste que 30 pages Donc je pense que je vais pouvoir les finir Ce soir Je l'espère En tout cas Ou demain Voilà Au maximum Si jamais j'ai pas le temps de relire Parce que je dois Travailler sur mes vidéos d'ASMR Aujourd'hui Vu que je suis quelqu'un de très organisé Il est 21h Et j'ai toujours pas commencé On travaille demain Tout va bien Génial Voilà Du coup Je vais essayer de faire ça Et Du coup J'aimerais bien lire La semaine prochaine Les deux derniers tomes De l'atelier des sorciers Et potentiellement Attendez Je vais le chercher Hop Vous avez eu Mon cul En gros plan C'est génial Et du coup J'aimerais bien Enchaîner avec Avec les sœurs Carmine De Ariel Hall C'est un livre Qui est très fin Que j'ai déjà lu Donc Glossomodo J'arrive plus à parler Je connais déjà l'histoire Mais Voilà J'avais très envie De relire ce tome Et d'enchaîner avec les autres Du coup Que je n'ai pas encore Mais Ce sera chose faite D'ici peu de temps Je n'en doute pas Voilà Donc j'aimerais beaucoup Enchaîner avec celui-là Et après je pense Que je continuerai Ma lecture du priori De l'oranger Mais là j'avais vraiment Besoin de faire une pause Pour Voilà Se souffler Je me sens un peu J'aime beaucoup En fait Le priori de l'oranger Mais je n'arrive pas A avancer C'est C'est une Une grosse pavasse En fait Et je me rends compte Que vraiment Je n'ai pas eu La meilleure des idées En me lançant Dans ce livre-là Tout de suite Dans le sens où Même si j'aime énormément La fantasy Même si de base J'aime beaucoup Les grosses sagas Les Voilà En fait C'est quelque chose Avec lequel j'ai du mal Pour l'instant Depuis quelques années Voilà J'y peux rien C'est comme ça J'ai plus la concentration Qu'il faut pour ça J'ai pas forcément Le temps qu'il faut Pour me consacrer Vraiment Entièrement A ce A ce style Enfin En tout cas Avec des gros 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 Pavés Voilà Pour vraiment enchaîner Des centaines de pages J'ai plus la concentration J'ai plus le temps J'ai Voilà Après c'est Le temps ça se prend Mais j'ai du mal Voilà Vraiment j'ai du mal Et Bah vu que ça se suit pas En fait Je Je sais pas J'arrive pas trop A comprendre Pourtant j'adore Ce que je lis Mais Voilà Ouh Putain J'arrête pas de pailler C'est horrible Bref Moi je vais grignoter Un petit truc Avant de me lancer Dans mes vidéos D'ASMR Pour la semaine En tout cas Voilà On finit sur une note Genre aujourd'hui Mais hyper déprimante C'est terrible J'espère que La vidéo vous plaît J'ai l'impression Qu'elle va être Assez longue Je suis désolée Genre Val Vraiment Je suis désolée Parce que Ça va être si loin Monter pour toi J'arrête pas De dire tes bêtises En plus Enfin voilà Du coup il fait nuit nuit J'ai l'impression Que Genre c'est pas si pire Sur la vidéo Mais genre Vraiment il fait nuit Genre là Vraiment Ça va qu'il y a La fenêtre Juste à côté Parce que Ce serait pas possible Sinon Du coup je vous reviens Très bientôt Pour un update Du mois de la fantasy De mes lectures Etc J'espère que Voilà Que vous Ça se passe bien Peut-être mieux que moi D'ailleurs Peut-être que vous arrivez Plus à lire Des romans Que moi Parce que clairement Moi c'est une Catastrophe Vraiment je tiens Je tiens J'ai que le fond Mais Genre Mais Force est de constater Que pour l'instant Là je commence à avoir Envie d'autre chose Que de la fantasy Du fantastique Voilà En tout cas je suis très contente Puisque j'ai assez avancé Sur ma pile Même si j'ai lu globalement Tous les graphiques Très très peu de romans Mais j'avance Petit à petit Et en vrai C'est trop chouette Et j'ai trop hâte De me lancer J'ai envie de romance En ce moment Je sais pas Voilà Pourtant j'avais pas de temps Que ça dans ma pile Mais j'en ai un ou deux Et j'ai trop envie De les lire Donc Je pense que Quand le mois de la fantasy Sera terminé Et bah C'est vers ça Que je vais me lancer Voilà Je vous fais des bisous Et puis A toute Bon On est Le lundi 29 Mais je crois Euh On va faire Un petit bilan Du mois de la fantasy Rapidement C'est un échec C'est un échec Depuis la dernière fois Que je vous ai parlé Je n'ai pas lu une page Euh Voilà J'ai pris Une décision Hier Je suis coiffée N'importe comment Pardon J'ai pris une décision Hier C'est d'arrêter Le Prioré de l'oranger Pas parce que J'aime pas Mais parce que J'arrive pas à avancer En fait J'ai pas encore Le rythme Qu'il faut Pour lire ce genre De trucs C'est trop gros Pour le moment C'est trop dense Euh Donc voilà C'est un peu dommage J'avoue que c'était Vraiment mon objectif Du mois de la fantasy En fait je me rends compte Que c'était un objectif Qui était pas réalisable Enfin je pensais que si Et en fait Ça verrait que non Pardon J'ai fait bouger la caméra Euh Je suis Je suis vraiment déçue Du coup De mettre un peu Entêtée là dedans Mais d'un côté Bah c'est très très bien En fait c'est une bricasse Mais c'est très très bien Mais voilà Mon cerveau pour l'instant N'est pas prêt Mais il est juste pas prêt En fait Voilà Donc bah écoutez Je vais le laisser de côté Sur ma petite table Avec mon petit marque page Dedans Tant pis Et puis je vais enchaîner Sur voilà Les livres dont je vous ai parlé Autres Voilà Que je voulais lire Ceux-là Ou sinon Voilà Il y a d'autres D'autres petites lectures Qui m'intéressent C'est bon C'est vrai qu'on est pas encore Le dernier jour de mai Mais je sais très bien Que demain Et mercredi Je vais pas pouvoir lire Donc voilà J'arrête cette vidéo Maintenant Est-ce qu'on est bien le Oui on est bien le 29 mai C'est fou ça Pour une fois que je dis La vraie date D'habitude je me trompe Tout le temps Enfin bref Voilà Du coup un petit peu déçue De ma performance Même si on est pas là Pour ça Clairement Mais voilà Je pensais que J'allais réussir A un petit peu plus lire Que ça Je suis quand même Contente de moi Voilà je vais pas vous ressortir Tous les livres Parce que bah voilà On a fait qu'une seule Et même vidéo Pour ce challenge Donc du coup c'est Enfin je trouve que ça sert A rien de répéter quoi Mais Mais voilà Un petit peu déçue Et puis bah écoutez Je vous retrouve Très très bientôt La semaine prochaine Pour une nouvelle vidéo Voilà un petit peu Un petit peu moins longue Il y a pas beaucoup de doutes Là dessus Et Pour des nouvelles lectures En dehors du mois De la fantaisie Du coup Et bah écoutez C'est quand même pas un échec A 100% J'ai presque fini L'atelier des sorciers Voilà C'est C'est déjà pas mal J'ai quand même avancé Dans le priori de le ranger Même si Clairement Ce n'est pas ce dont Mon cerveau avait besoin Pour l'instant Mais écoutez C'est pas grave Voilà C'est pas grave Je me répète un peu là Mais Je suis un peu Je suis un peu deg J'avoue Je suis un peu Je suis vraiment deg De J'aurais bien aimé lire plus Bah bon C'est comme ça Après je fais beaucoup de choses aussi Dans la vie Qui font que Bah Je sais pas forcément Un million d'années Pour lire Et des fois Bah j'ai plus d'énergie Tout simplement Pour me concentrer Pour lire Donc voilà C'est la vie C'est comme ça Faut dire que ce mois-ci Je me suis beaucoup concentrée Aussi sur la peinture De mon appart Voilà Ça fait deux jours Que je fais pratiquement Que ça Donc du coup Forcément Que ça prend beaucoup de temps Ça prend beaucoup d'énergie Et puis bah voilà Il reste plus grand chose Pour lire Pour vous dire Je me suis pas posée Cinq minutes Dans mon canapé Pour lire De tout le week-end Donc alors qu'on avait Trois jours et demi Enfin moi en tout cas J'avais trois jours et demi Donc Voilà Je prends les choses Avec philosophie Même si je suis Un petit peu triste Et puis bah écoutez Je vous fais plein de bisous J'espère que vous Vous avez bien lu Pour le mois de la fantaisie Si c'est le cas Ou pas d'ailleurs Je vous invite à mettre Vos petites lectures Dans les commentaires Et Bah me donner Pourquoi pas Des conseils De lecture fantaisie Pour l'année prochaine Voilà Ou pour avant Même D'ailleurs S'il vous plaît Ne venez pas Des grosses bricasses Parce que vous avez compris Que j'arrive pas A les lire pour l'instant Donc ça va être plus frustrant Qu'autre chose En tout cas Je vous fais des gros bisous Et je vous dis A la semaine prochaine Pour une nouvelle vidéo